Salut à tous ceux qui regardent cette vidéo, nous continuons notre série consacrée au registre littéraire avec aujourd'hui le registre lyrique. Le registre lyrique c'est le registre des émotions fortes et intimes. Elle sert à transmettre l'émotion du poète au lecteur. Ainsi ça va transmettre la joie, le bonheur, l'amour ou bien encore la tristesse et le désespoir. Aujourd'hui pour nous y intéresser on va lire un passage de Nuit d'octobre d'Alfred de Musset dont on va analyser les procédés d'écriture pour voir en quoi ils sont lyriques. Ici le poète s'adresse directement à sa muse. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. La muse. Qu'aviez-vous donc, ô mon poète, et quelle est la peine secrète qui de moi vous a séparé ? Hélas, je m'en ressens encore. Quel est donc ce mal que j'ignore et dont j'ai si longtemps pleuré ? Alors, quels sont les procédés d'écriture qu'Alfred de Musset a utilisés pour nous transmettre ses émotions ? Déjà, bien sûr, quand il parle de son intimité, il emploie le champ lexical des émotions. Si je regarde mon poème, j'ai souffert, peine, ressens ou encore pleuré. Il va utiliser pour renforcer ses émotions une ponctuation forte des phrases exclamatives ou interrogatives. Ici, qu'aviez-vous donc, ô mon poète, ou encore, et dont j'ai si longtemps pleuré. De même, il va utiliser des interjections qui sont des mots invariables qui transmettent une émotion forte telle que ô, à, et, etc. Ici, on en a, ô mon poète, ou encore, hélas. Ici, on l'a vu, le lyrisme transmet une émotion personnelle, et à ce titre, ça va être des poèmes adressés. C'est un « je » qui s'adresse à un « tu ». Le « je » est généralement le poète, tandis que le « tu » pourra être l'être aimé, ou bien encore, pourra être une personnification de la nature, de l'automne, ou bien parfois même d'un objet, tel qu'une chaise, par exemple, auquel le poète transmet une émotion. Quand ça sera une chaise, il peut transmettre sa nostalgie d'un temps passé. Dans notre poème, on a bien ce genre de phénomène, puisqu'on a un « je » qui est le poète, Alfred de Musset, qui s'adresse à un « tu », ici, « s'amuse ». L'œuvre lyrique va très souvent être riche en figures d'analogies, c'est-à-dire les métaphores, les allégories, les métonymies. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces procédés transmettent des émotions beaucoup plus puissantes que le langage ordinaire, et donc transmettent cette émotion vive qui est celle du poète. Si je prends notre poème, Ici, on a une métaphore, car on a un comparé, le mal dont j'ai souffert, qui est mis en relation avec un comparant, « brouillard léger que l'aurore soulève ». Qu'est-ce qu'il signifie ? Ce comparant, « brouillard léger », signifie que ce mal, finalement, serait peut-être pas si profond pour lui, en tout cas, il n'a pas envie de le voir comme quelque chose de profond. Et de même, « l'aurore soulève » signifie qu'au premier élan de bonheur, tout ce malheur pourra disparaître. Tu l'as vu, ici, la métaphore transmet beaucoup plus d'émotions que le poète qui dirait « je suis triste, mais ça va passer ». L'auteur va également manier de nos post-figures d'amplification et d'atténuation afin de renforcer l'émotion. Dans notre poème, on va constater qu'il y a une « litote », c'est-à-dire le fait d'en dire moins afin d'en suggérer plus. Le poète dit « le mal », puis l'amuse dit « ce mal ». On peut considérer que c'est une forme de pudeur, c'est-à-dire qu'il ne dise jamais clairement quel est le trouble du poète, quelle est l'émotion qui lui fait si mal. Mais on peut aussi considérer qu'il est ainsi en train d'en dire plus, car s'il n'arrive pas à dire quelle est la nature de ce mal, c'est qu'il en souffre encore énormément, terriblement. On le voit, « l'halitote » a renforcé l'émotion proposée par le poète. « Le lyrisme emploie les rythmiques et les sonorités pour amplifier les émotions. En effet, le lyrisme cherche à envoûter le lecteur, c'est-à-dire à le bercer, à le porter par la musicalité dans l'œuvre. Et si tu penses musicalité, tu penses à des sons, tu penses à du rythme. Regardons comment ils sont utilisés dans notre poème. Et tout d'abord, Musset utilise des allitérations, c'est-à-dire des répétitions de sons qu'on sonne. Un exemple. Qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève. On a ici la répétition du son « l », qui évoque la légèreté. Ainsi, ces mauvaises émotions partiront très vite, elles restent finalement assez légères. Le « l » peut te faire penser aux « l » d'un oiseau. Mais la rythmique aussi est particulièrement intéressante. Car le poète s'exprime avec des alexandrins. Pour deux raisons potentielles. D'une part, parce que l'alexandrin était considéré comme un vers noble, c'est-à-dire riche et qui montrait tout le côté artistique de l'œuvre. Mais également parce qu'il est très lent. Et cette lenteur montre qu'il est profondément affecté. Montre qu'il est dans la contemplation plus que dans l'action. Alors que la muse, elle, au contraire, utilise des octosyllabes, c'est-à-dire des vers de huit pieds, qui sont beaucoup plus énergiques. Cela signifie qu'elle a encore beaucoup de force alors que le poète n'en a plus à cause de sa tristesse. Notre registre va également jouer sur de nombreuses références symboliques. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre de grandes images de la littérature, ce que tu peux d'ailleurs appeler un topos, au pluriel un topoi. Ces grandes références, ça pourra être par exemple des références à la mythologie. Orphée, Oedipe, Apollon, les muses, Dionysos, tout cela porte des symboles très puissants, donc des références qui apportent beaucoup plus que les mots ordinaires, les mots de tous les jours. Musée, il fait ça, puisque le poète s'adresse à sa muse. Les muses sont les neuf divinités des neuf grands arts de la littérature antique, et d'ailleurs pas seulement de la littérature, et qui entourent Apollon, qui est le dieu général de tous les arts, de la beauté. C'est d'ailleurs lui qui tire le soleil, ce qui montre que c'est la beauté et les arts qui apportent la lumière aux hommes. S'il y a une de ces références mythologiques qu'il faut que tu connaisses, c'est le mythe d'Orphée. Parce que Orphée, c'était le plus grand artiste demi-dieu de la mythologie grecque, c'était celui qui apportait le savoir d'Apollon aux hommes. D'ailleurs, sais-tu que registre lyrique vient de la lyre qui était l'instrument d'Orphée. Donc je te conseille de t'intéresser à ce mythe, et d'ailleurs, sache qu'on a fait une vidéo à ce sujet, que tu peux consulter. Le dernier point, c'est un autre registre très proche du registre lyrique. Lorsque le lyrisme est particulièrement triste, qu'il est une complainte, tu peux l'appeler registre élégiaque. Ça y est, il est déjà le temps de conclure. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le registre lyrique amplifie les sentiments intimes. À ce titre, il utilise des figures d'analogie philosophie, les métaphores, les méthanymies, les allégories, afin d'évoquer ce que le langage courant ne peut pas transmettre. On a vu qu'il amplifie les sentiments. Et ainsi, il utilise des procédés d'amplification, d'insistance, des interjections, ou bien encore des phrases exclamatives et interrogatives. Nous avons vu également qu'il mêle l'intime, le jeu, avec le tu, auquel il s'adresse, et lui donne une portée plus universelle grâce à des références littéraires, les topoïes, qui parlent à tous et qui ont une portée symbolique. J'espère que tu as bien compris tout ce qu'on a vu. Parce que maintenant, on te propose un petit exercice, en tout cas pour ceux qui veulent, où vous pourrez répondre dans les commentaires, pour nous dire en quoi ce passage utilise le registre lyrique. Le passage dont on parle, c'est un poème de Victor Hugo, « Demain, dès l'aube », qui vient de son recueil « Les contemplations ». C'est un poème très important pour lui, parce qu'il parle à sa fille morte, Léopoldine. On va voir ici la dernière strophe de ce poème. Donc, dis-nous en commentaire en quoi il est profondément lyrique. « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. » « Cherche les procédés. Il y en a beaucoup, et j'espère que cette vidéo vous a plu. » À bientôt ! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à en découvrir d'autres sur notre chaîne. Un petit pouce bleu et un commentaire nous aidera à faire vivre la boîte à bacs pour continuer à transmettre les clés du savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada